Et bonjour, alors visiblement vous êtes prêts à faire cet exercice de visualisation. Donc je vais vous faire deux exercices différents qui vont s'enchaîner pour que vous puissiez faire la différence en fait entre ce que vous allez visualiser et ce que vous allez ressentir dans votre corps. Voilà, donc on va faire le premier exercice, donc déjà vous allez fermer les yeux. Vous prenez une grande respiration, vous vous détendez, juste on inspire et on souffle bien. Voilà, vous gardez les yeux fermés et vous allez vous imaginer tout en haut d'un gratte-ciel. Ce gratte-ciel il est immense, il est vraiment très 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 grand. Vous êtes tout en haut de ce gratte-ciel. Vous êtes sur la terrasse, debout et vous vous sentez, vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre visage. Vous allez baisser les yeux, vous allez voir le sol sur lequel vous êtes. Ça peut être du béton, ça peut être du carrelage, ça peut être des graviers. Comme ça vous inspire. Et donc vous êtes en haut de ce gratte-ciel. Vous pouvez entendre des bruits, il peut y avoir les pigeons de la ville, il peut y avoir peut-être le bruit d'un hélicoptère qui tourne au-dessus de vous. Le bruit des voitures en contrebas, les klaxons. Les bruits des ambulances. Voilà, vous êtes en haut de votre gratte-ciel. Et puis vous décidez de vous approcher au bord de ce gratte-ciel, au bord de la terrasse. Sachant qu'il n'y a pas de rombarde. Vous êtes vraiment sur un sol vif. Donc vous vous approchez du bord et vous mettez vos pieds à ras du bord de ce gratte-ciel. Vous êtes tout en haut, vous entendez en contrebas le bruit des voitures, mais loin. Et vous allez vous pencher un tout petit peu en avant pour regarder ce qui se passe en bas. Vous regardez les voitures qui sont toutes petites, les piétons qu'on devine à peine. Vous êtes juste à ras, les pieds à ras du bord. Et vous observez la ville tout en bas, tout en bas. Voilà, vous allez vous redresser. Et vous reculez, vous vous remettez, vous revenez au centre du gratte-ciel. Voilà, vous pouvez prendre une grande inspiration et vous pouvez ouvrir les yeux. Essayez de voir, de vous rappeler là maintenant, de ressentir ce que vous avez perçu. J'imagine que les sensations devaient être plutôt désagréables. Peut-être les mains moites, le cœur qui battait fort. Peut-être aussi des sensations de nausée, un peu de vertige. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous imprégner de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Maintenant, vous allez de nouveau fermer les yeux. On va faire la deuxième visualisation. Donc vous allez de nouveau fermer les yeux. On va reprendre une grande inspiration. Et soufflez. Et on va revenir en haut de notre gratte-ciel. Donc vous êtes sur votre gratte-ciel. Le même. On est debout. Le soleil vous chauffe. Et là, la différence, c'est que vous avez deux grandes ailes qui sortent de vos omoplates, qui dépassent vos épaules. Des grandes ailes qu'on peut imaginer de couleurs différentes suivant la couleur qui vous parle. Elles peuvent être blanches, elles peuvent être grises, elles peuvent être roses, la couleur que vous voulez. Vous avez deux grandes ailes repliées dans votre dos. Et à nouveau, vous allez vous approcher au bord de votre gratte-ciel. Vous mettez les pieds au bord. Et on regarde vers le haut. Vous allez plier vos genoux. Vous pliez doucement les jambes. Et vous allez prendre une impulsion pour décoller. Et là, vous ouvrez vos ailes. Vous ouvrez vos ailes et vous volez. Voilà. Vous vous faites voler. Vous planez. Vous appréciez. Et plus vous battez des ailes et plus vous montez. Et vous pouvez vous amuser cette fois à survoler les immeubles. À survoler les gratte-ciels. Vous pouvez prendre plaisir à vous vous promener. Et vous sortez de la ville. Vous sortez de la ville et vous allez voler dans un endroit qui vous plaît. Un endroit qui est réconfortant pour vous. Un endroit que vous aimez. À la campagne. À la mer. À la montagne. Voilà. Vous vous retrouvez dans le décor qui vous plaît. Et là, vous planez. Vous planez. Et vous profitez de ce décor que vous pouvez voir sous une autre sur... Enfin, d'une autre dimension puisque vous êtes au-dessus et vous volez. Voilà. Vous profitez. On plane. On est tranquille. Et tout doucement, vous allez trouver un endroit pour vous poser. Un endroit qui est agréable, qui a l'air moelleux, qui a l'air confortable. Vous avez envie de venir vous poser et vous asseoir. Donc, vous vous posez doucement. Et vous vous asseyez là. Vous respirez tranquillement. Et là, vous écoutez les bruits environnants. Donc, suivant où vous êtes. Ça peut être le bruit des oiseaux. Un courant d'eau. Une rivière. Un torrent qui coule. Les rires des enfants qui sont pas loin. Voilà. Les bruits qui entourent votre paysage idéal. Et vous respirez. Vous êtes bien. Vous êtes serein. Voilà. Je vous laisse reprendre une grande inspiration. Vous soufflez. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, j'imagine que les sensations sont complètement différentes. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte que ce que vous imaginez, en fait, vous le ressentez dans votre corps. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel, entre les situations qui sont réelles et les situations que vous avez imaginées avec réalisme. Et l'idée, c'est justement de prendre conscience que d'avoir des idées, des images trop négatives en vous, vous fait ressentir des choses négatives dans votre corps. Et que, inversement, le fait de vous ressentir des choses positives, de visualiser des choses positives, vous fait ressentir de bonnes choses dans votre corps. La deuxième expérience, vous avez dû vous sentir joyeux, léger, épanoui, serein. Voilà. Donc, c'est ça le message de cet exercice. C'est vraiment de prendre conscience que c'est important de visualiser des choses positives pour vous, pour vous aider à être bien dans votre vie et être plus épanoui, plus serein. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette expérience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter vos ressentis, à me dire ce que vous avez ressenti et vos prises de conscience. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada